Salut à tous, bienvenue dans ce 21e épisode du flamenco guitare vlog. Donc aujourd'hui on va parler d'exercice de piquado. Voilà, on va torturer un petit peu la technique du petit volant. Allez, c'est parti ! Donc comme d'habitude, en pre-ambule, je vous invite à vous rendre sur le site japonleflamenco.com afin de télécharger du coup le document du chou. Donc aujourd'hui, on va parler de piquado. Donc comme on l'a vu il y a quelques jours, le piquado c'est la technique qui nous permet de descendre les gammes avec un peu plus de vitesse qu'avec le pouce. Et pour ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler pendant pas mal de temps, comme beaucoup beaucoup de techniques flamenco au final. Vous verrez qu'il faut les travailler pendant un certain temps avant que ce soit maîtrisé, si tenté qu'on puisse maîtriser des techniques. Voilà, il y a certains maestros qui sont assez impressionnants en ligne de piquado, bien évidemment, Paco de Lucia. Écoutez également Antoine Oreille. Voilà, enfin il y en a plein, quoi, les piquados de Vicente Amigo, etc. Mais l'un des plus impressionnants, je crois que c'est vraiment celui de Paco de Lucia. Donc voilà, nous on va essayer du moins d'améliorer notre technique du piquado. Donc pour ça, je vais vous présenter trois exemples. Pour l'instant, on ne va pas parler de rythme. On est plutôt libre. L'idée c'est vraiment de se familiariser avec des segments, donc sur deux cordes, au niveau de la main gauche. Et par contre là, de bien travailler l'alternance, et de travailler la régularité sur l'alternance entre I et M, index et majeur. Donc si on prend le premier exemple, vous voyez, je vous ai mis, on est sur un secteur de quatre cases, donc là on va utiliser, je parle en numéro de doigt, 1, 2, 3, 4, donc là je suis par exemple, ce que moi j'appelle le secteur 5, c'est-à-dire que mon index est sur la cinquième case, je vais utiliser premier doigt, deuxième doigt, troisième doigt, premier doigt, deuxième doigt, quatrième doigt. Donc 1, 2, 4, 1, 2, 4, 4, 2, 1, 4, 2, 1, à l'envers. Donc ça c'est un schéma qu'on utilisera tout le temps, par exemple si on est en La, en La phrygien. Donc là par exemple, je vous ai joué la gamme de La phrygien, et c'est les voix du coup les plus aiguës du La phrygien. Donc là l'idée va être de partir en montant, c'est-à-dire Mi, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, de partir avec l'index, et d'avoir la régularité la plus parfaite, avec Im. Index majeur, 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 index majeur. Et ensuite on fait tout. Et on repart. Il ne faut surtout pas faire la technique de l'antenne, ce que je reproche à beaucoup d'élèves, de faire ça. Vous voyez là mon index il est complètement hors sol, les doigts doivent toujours rester près des cordes pour pouvoir avoir... pour être toujours réactif. Donc voilà, vous le faites en montant. Et en descendant. Moi j'ai pour habitude de commencer mes montées par l'index, et commencer mes descentes par le majeur, mais ça après on verra. Ce n'est pas une vérité absolue, en fonction des contextes, on sera amené à faire, voilà, à changer de doigté. Ça dépend d'où on vient et où on va, encore une fois. Là vous voyez, j'ai toujours une grande régularité avec I et M. Et ensuite on fait la combinaison de montées-descentes. OK ? Donc ça c'est pour le premier exemple. Deuxième exemple. On va du coup, on reste tous sur le secteur de la cinquième case, tous ces exercices sont transposables. transposables, c'est-à-dire que si vous voulez les faire à partir de la deuxième case, à partir de la, je ne sais pas, huitième, de toute façon il faut savoir le faire partout, donc ce n'est pas compliqué. Ça, ça sera d'ailleurs l'objet d'un prochain exercice de picado que je vous ferai dans les jours qui viennent. Donc là nous sommes sur le deuxième exemple, donc on reste sur le secteur 5 pour faire simple. Là on utilisait donc, lors du premier exemple, 1, 2, 4, 1, 2, 4, là on va faire 1, 3, 4, 1, 3, 4. Ça, ça correspond du coup à la gamme de La dorien. C'est-à-dire... Ça reste un mode mineur, mais avec ici une sixthe, pardon, fa dièse, une sixthe majeure. Bref, donc là l'idée, ce n'est pas de faire des impros, c'est de travailler le doigté. Donc là on va faire appel du coup à deux doigts faibles, le troisième, le quatrième, et à chaque fois on répète sur la corde du dessous. Le doigté, main droite ne change pas. Pareil à l'envers. Là on sent de suite que ça chauffe un peu ici, chez les extenseurs. Et enfin la combinaison des deux. Et enfin, troisième exemple, là c'est ce qui correspondrait du coup au mode de La mineur naturel, c'est-à-dire le La éolien. Donc là on va utiliser, comme lors du premier exemple, Mi, Fa, Sol. Je suis toujours sur mon secteur 5. Et en dessous je vais utiliser, ben, La, Si, Do. Donc là il ne va pas falloir se tromper quand on commence à mettre un peu de vitesse, etc. et qu'on fait ça pendant quelques minutes, au bout d'un moment, ben ici on voudra mettre celui-là, et puis ici on voudra mettre celui-là. Donc il va falloir avoir une grande grande vigilance par rapport à ça. Donc si on monte, du coup avec le troisième exemple, ça va nous faire I, M, I, M, I, M. Rien ne change au niveau de la main droite, c'est vraiment qu'au niveau de la main gauche que ça va changer. En descendant. Et maintenant la combinaison. Je mets un petit pas. Voilà. Donc l'idée c'est de faire tourner un petit peu ça. Ça peut servir d'échauffement par exemple. Moi je me suis fait une petite séance là, au métronome, ce qu'on abordera dans les semaines à venir. Voilà. Ça fait vraiment du bien de temps en temps, parce que vous verrez qu'il y a plein de falsettas qui nécessitent d'avoir un picado qui réagit, qui est bien carré, qui est bien propre. Et c'est assez intéressant d'aller dans les cordes graves comme ça. Par exemple de faire le deuxième dans les cordes graves. C'est intéressant parce que c'est là qu'on a le plus grand écart entre chaque fret, chaque case sur l'instrument. Et du coup ça muscle bien les troisième et quatrième dos. C'est assez intéressant. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des pouces en l'air. Pensez à vous abonner. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook Flamenco Guitar Vlog afin qu'on puisse partager du contenu ensemble, discuter, etc. Voilà, je vous dis à demain. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada